Hello tout le monde c'est Partonzy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons réagir à différentes images qui sont autour de la pareidolie pour vous expliquer la pareidolie il y a Squeezie il avait fait une vidéo je crois il y a quelques années où il réagissait à des photos de pareidolie il avait expliqué et moi comme j'ai l'a fait même d'expliquer je vous mets l'extrait de quand Squeezie il explique Connaissez-vous la pareidolie ? Mec je bégaye sur des mots pétés et le mot pareidolie il passe nickel quoi alors que boulanger j'ai du mal à le dire à côté c'est incroyable notre cerveau à nous les humains il n'aime pas l'inconnu il structure en permanence son environnement et il veut donner du sens là où il n'y en a pas forcément et la pareidolie c'est ce phénomène où en fait on va associer un stimulus flou et inconnu à quelque chose de clair et identifiable sauf que contrairement aux illusions d'optique qui marchent de la même manière pour tout le monde la pareidolie ton vécu, ton expérience, ta culture etc va influencer ce que tu vois Test de Rorschach ça y est je suis grillé et humilié j'étais sur haut-parleur j'allais dire que c'est sur ça qu'est basé le fameux test de Rorschach elle le dit très bien bref on a très souvent tendance à voir des visages là où il n'y a pas forcément de visage on a tendance à repérer des yeux et une bouche alors que ça n'a rien à voir ce qu'on voit et apparemment ça viendrait de notre capacité à identifier très facilement un visage donc une présence en fait c'est un instinct qu'on a et je trouve ça hyper intéressant donc voilà bah si vous avez compris c'est tant mieux si vous n'avez pas compris vous allez comprendre en regardant les différentes images donc c'est parti mec on dirait vraiment que la banane c'est la gueule du chien ok oh voici la preuve que les contes de fées existent dans la vraie j'avais envie de dire des petites fées là dans le c'est dans je crois que c'est dans allez ce pays des merveilles où il y a les fleurs qui chantent et tout ça bah elle vient de là ah ouais je pensais que cette femme était en meupette oh les bâtards oh les yinches les meupettes c'est ça mais c'est vrai qu'on dirait un peu un croisement attends on va marquer me meupette voilà meupette chaud on dirait un peu ouais c'est ça on dirait un peu un croisement entre lui là et euh et euh et Piggy je crois que c'est celle qui s'appelle je me rappelle plus leur prénom je sais que lui c'est Karmite bah c'est le plus connu mais c'est vrai qu'on dirait vraiment un mélange entre elle et lui on le trouvait pas moi je crois en vrai ok image suivante je veux croire aux extraterrestres mec c'est quoi non mais je d'accord ça représente peut-être un extraterrestre et tout ça mais en fait de base ça devait ressembler à quoi un caillou on dirait pas un peu des fossiles qu'il y a là les choses comme ça les les fossiles ah ouais on dirait vraiment un extraterrestre d'ailleurs moi aussi je suis un extraterrestre nous allons bientôt gouverner la terre ah 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 laissez nous sortir oh oh ça c'est pas mal pour halloween ah ouais moi je croyais laisser nous sortir ça devait être la blague enfin la pub avec les petits gerbets là on est pas des tubes on est pas des peaux mais on a tout ce qu'il nous faut ah ouais non je sais vraiment c'est si on dirait ouais laissez nous sortir au secours laissez nous sortir ok ces deux rochers ressemblent à une mère qui allaite son nouveau-né ah ouais ah ouais de ouf là ça serait le sein et elle est pour le bébé j'aimerais bien être à la place du bébé prochaine photo j'ai cassé la poignée de ma porte elle était aussi surprise que moi oh mec la tête c'est c'est incroyable ça en plus on dirait un nez là on dirait les yeux et là on dirait le nez oh ouais c'est incroyable ce pigeon a peint un portrait de lui même sur une feuille avec son caca ah oui je l'avais déjà vu celle là elle est incroyable merde d'oiseau merde de piaf qui a fait un un pigeon c'est waouh c'est dingue cet oeuf à la côte a explosé pendant la cuisson il ressemble à un escargot ah ouais on dirait un escargot avec une grande coquille mais j'avoue que c'est stylé avec les petites antennes et tout ça la neige au sommet de cette montagne ressemble à un lézard mais non mais c'est trop bien trop stylé au pire maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va pas lire la petite légende par exemple la neige et on va essayer de deviner qu'est ce que ça fait ok enfin qu'est ce qu'on voit ok j'ai pas lu ok donc ça c'est une chaise qui a l'air d'ailleurs c'est une chaise pétée mais ça me fait peu importe ce que vit cette chaise je m'infiltre à elle ouais non c'est juste une chaise pétée pour moi il n'y a rien de ok ok une sauterelle qu'est ce que ça fait une sauterelle on dirait pas un petit visage là si on dirait pas les visages qu'il y a sur les doudous là avec les choses comme ça il y a un lion avec des lunettes de soleil sur le ventre de cette sauterelle y a pas aussi que sur cette sauterelle il y a aussi ça sur mon visage et ouais je sais incroyable les effets oh on dirait une sorte de dragon ou un chien qui ouvre la gueule qu'est ce qu'il dit cette arme ressemble à un dragon ah ouais voilà ouah j'ai des pubs pour des triplés ouah j'ai des pubs bizarre moi ok euh non on va pas lire ouais ça on dirait encore un dragon je trouvais un morceau de bois qui ressemble à une tête de dragon ouais c'est vrai que ça ressemble vraiment ça ressemble le dragon dans le dans la belle et les dans la belle au bois dormant j'avoue que ça ressemble à un chien on dirait pas un peu le chien du début non pas du tout pas du tout mais j'avoue que ouais c'est waouh c'est de la rouille incroyable on a pas les mêmes types de rouille je crois pas que j'ai de la rouille je sais pas alors oh oh mec pourquoi il y a Voldemort sur une pomme de terre la dernière fois que j'ai vu Voldemort c'était sur le visage de Marine Le Pen et là maintenant c'est sur une pomme de terre waouh il va partout oh mec on dirait site dans l'âge de glace est ce que c'est ça ouais site de l'âge de glace il est trop con il est trop drôle moi j'aime bien Sid dites moi dans les commentaires si vous aimez bien Sid ok encore la pub pour les triples on dirait un éléphant on dirait ça ça va peut-être se rendre triste certains on dirait un peu la mère de Dumbo quand elle est enfermée dans le film pas vous ouais finit par ressembler un éléphant j'avoue c'est stylé ça oh mec on dirait qu'il fait un peu genre Spiderman enfin Superman et tout ça qui est riche de vol ah ouais tu vois oh 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 mec on dirait une image d'un même tu sais genre quand euh quand par exemple euh euh je sais pas je vais dire un truc tiens quand tu regardes un film d'horreur avec un copain et que t'entends un bruit dans la cuisine ça peut marcher ? ouais ça peut marcher ok oh le chapeau il y a le chapeau yes pour Poudlard c'est génial ça ouah elle est incroyable quelques petits trèfes à Harry Potter c'est cool ça entre vol de mort sur une pomme de terre et la euh le chapeau sur un pelot de chantier c'est pas mal c'est vrai qu'on dirait un une bête qui mange la lune incroyable il y a un crocodile qui regarde dans ma boisson ouais je crois qu'il y a vraiment des crocodiles dans la boisson parce qu'il est vieux je crois pas que ça fasse ça hein parce que je sais qu'il y a des gens ils ont retrouvé des des rats morts des choses comme ça dans leur canette donc un crocodile ça m'étonnerait pas forcément ok donc on continue avec l'appareil de lit oh ouais on dirait une serpillière avec euh les yeux, la bouche tout ça les cheveux un peu euh en arrière et tout un peu ouais ouais c'est ouais c'est vrai mec on dirait un peu spoony là je crois que c'est ça vous trouvez pas qu'on dirait un peu spoony dans Toy Story ? non moi je crois oh des oignons qui font un peu la gueule par contre ils ont la pierre de vision là sur le front oh mec le papier toilette non des sacs plastiques pardon des sacs plastiques on dirait un peu une tête de grenouille là une tête de petit grenouille ah bah les Muppets je sais pas comment ils s'appellent j'ai dit j'ai oublié les prénoms mais c'est vrai qu'il y a une assez forte ressemblance c'est incroyable ça mec on dirait qu'il y a la mousse qui veut s'assurer du mur waouh mec il y a un fantôme waouh il y a un fantôme avec sa bière waouh c'est trop stylé je sais pas ce que c'est je crois que c'est un radar ou je sais pas trop quoi mais il est ça c'est une caméra et là il est en mode juste pointe ouais c'est drôle waouh il a l'air vénère là on dirait une super grenouille dans les minis juste ici genre un peu elle non ? regardez il se ressemble sans lance il a un gros nez du coup est-ce qu'on peut dire que son nez il coule ? parce que c'est un robinet donc du coup bon je continue oh mec je sais pas c'est quoi les plagues de cuisson dirait un bonhomme cafun t'imagines t'as passé une dur journée t'es debout tu te dis ah yes enfin je vais pouvoir me reposer et tu tombes sur ça ? waouh c'est incroyable oh je viens de comprendre mec qui a cru qu'un jour la peau de banane pouvait faire un personnage ? il a rajouté les petites lunettes et tout donc ça veut dire que par exemple si on enlève les lunettes ouais non ça fait... ouais un peu oh c'est sale c'est sale non mais vas-y pisse-moi dans la bouche vas-y j'aime ça oh oui oh oh de la fumée qui forme un petit visage oh oh les pantalons là les poches de derrière si tu les pliques d'une certaine manière oh ouais j'aime bien oh c'est stylé la boîte merde paris on la jette à la poubelle la pauvre le sapin de noël j'avais pas lu la question ah Trump et enfin la poubelle parce que du coup ça ne devrait pas représenter ses cheveux et tout ça ouais ok si tu veux tiens ouais le sapin on va plutôt passer sur ça oh ça fait une grenouille d'ailleurs ça ça me fait penser à une photo que j'avais prise une fois où en gros j'étais en apiro j'étais en train de boire du lait et quand je l'ai regardé dans mon lait tu vois pour me resservir j'ai vu que ça avait formé un petit visage je vous mets une photo juste ici à voir que c'est stylé quand même oh mec ah ouais moi j'aime bien je trouve ça hyper drôle l'appareil d'Oli oh il est vigueur lui en mode hey là je trouve pas on dirait juste un des yeux avec la bouche déformée genre qui se fait péter la gueule ok bah c'est tout ok donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu en tout cas moi ça m'a fait beaucoup rire ouais non je trouve ça assez drôle dites moi si vous aussi vous avez trouvé ça assez drôle donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo activez la cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui n'étaient pas abonné abonnez vous banque de pute euh donc on s'est à plus pour une prochaine vidéo c'était Bartoons Bye bon j'ai eu un peu pas